... Déclaration. Suite à une élection présidentielle conduite de manière unilatérale par un pouvoir décidé d'empêcher par tous les moyens toute alternance démocratique avec la complicité d'une CENI alignée et d'un Conseil constitutionnel manifestement peu disposé à exercer de manière équitable sa compétence de jugement. C'est installé dans le pays une grave crise électorale pour camoufler la réalité de cette crise. Le pouvoir a déclenché une vague de répression sans précédent, se traduisant notamment par des arrestations massives, des enlèvements et la suspension des libertés publiques comme l'interruption d'Internet, l'interdiction des manifestations et la fermeture des sièges des candidats, etc. Dans ce cadre, il n'hésita pas à tenter de créer un climat de division de nos populations en lutte contre le hold-up électoral sur des bases ethniques et raciales. Compte tenu de la gravité de cette situation de crise post-électorale, nous, partis politiques, soutiennent des candidats de l'opposition démocratique et signataires de cette présente déclaration. Condamnons énergiquement la décision du Conseil constitutionnel qui étouffe l'espoir des Mauritaniens de corriger les graves fautes commises par la Commission de supervision inlaterale en charge d'organiser le scrutin. Rejetons les résultats de ces élections frauduleuses et contraires à la volonté de l'électeur mauritanien telle qu'exprimée clairement par son engouement lors de la campagne électorale. Déclarons notre volonté de contribuer à tout effort susceptible de sortir le pays de la crise actuelle provoquée par le régime. Nous acceptons le 4 juillet 2019, partis signataires, la JDMR, Al Moustakban, Arc-en-Ciel, FPC, FRUD, MPR, Parti du changement mauritanien, PLAGE, RFD, Tawassoul, UFP, UNAD, UNDD, Union pour le dialogue entre les communautés de Mauritanie, Dekalem et Sawab. Sous-titrage ST' 501